Le marché français de la viande au vine est cette année et tout particulièrement au second semestre marqué par un très fort repli de l'approvisionnement donc du disponible de viande au vine. On a d'un côté les abattages qui depuis le début de l'année se replient très franchement que ce soit des réformes et surtout des agneaux. En effet l'an passé la sécheresse estivale a amené de nombreux éleveurs à réformer plus que d'habitude au second semestre et de fait les annulages et les sorties sont amoindris cette année. D'autre part les ovins espagnols et surtout les agneaux vivants espagnols qui approvisionnent en partie le marché français sont également en très net recul cette année du fait de la situation assez catastrophique en Espagne au niveau de l'élevage dû à une sécheresse historique qui sévit maintenant depuis plusieurs années et on a ce phénomène de repli des abattages qui est accentué au second semestre par un fort repli du désaisonnement on a des éleveurs qui désaisonnent de moins en moins et c'est un phénomène que l'on observe maintenant depuis quelques années du coup début décembre alors qu'on s'attendrait à une reprise de la production à l'approche des fêtes de fin d'année ça n'a pas lieu pour le moment et les prix ne se détendent donc pas ils restent particulièrement élevé pour ce qui est de l'autre partie du disponible c'est à dire les importations de viande ovine elles sont elles aussi à des niveaux assez bas cette année d'une année sur l'autre on a un repli sur dix mois qui est de 3% mais si on regarde par rapport à la moyenne 2015 2019 soit avant le code la diminution est d'autant plus importante à hauteur de 12 pardon à 13% donc le marché est assez peu approvisionné en viande ovine et face à cela les ménages français sont assez peu aux achats on a un agneau qui a un prix qui augmente d'année en année on pourrait dire et le pouvoir d'achat des français qui ne cesse de diminuer avec l'inflation de fait la consommation de viande ovine et notamment d'agneau par les ménages français diminue si on résume on a donc une indisponible en viande ovine qui est en nette diminution et face à cela des achats qui restent assez modestes la cotation de l'agneau français illustre donc surtout cette forte baisse de l'offre en effet en semaine 49 elle s'établissait à 8 euros 73 du kilo entrée abattoir et sur un cumul de la semaine 1 à la semaine 49 cette année elle était en augmentation par rapport à l'an passé de près de 30 centimes alors certes c'est une augmentation moindre qu'entre 2020 2021 et 2021 2022 où elle était de l'ordre de 60 centimes mais on a quand même un cours qui reste historiquement élevé pour l'agneau français entrée abattoir attention toutefois les charges en élevage restent également à des niveaux très importants il faut le souligner si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à consulter notre site internet www.tendance-lait-viande.fr pour avoir accès à mes articles mais également à ceux de mes collègues sur les différentes filières d'élevage abonne-toi